Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jacques-Normandin, Assurance Sociale 231-249-525. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas d'immatriculation d'assurance sociale, n'a pas de droit, n'a pas d'autorité, n'a pas de pouvoir, n'a pas de loi qui s'applique à lui, n'a pas le droit à un compte de banque puisqu'il n'a aucun droit, il n'a pas le droit au Québec, il n'a pas le droit à avoir un logement ou quoi que ce soit. C'est seulement la personne physique qui a tous ces droits-là et je ne me suis jamais débarrassé de cette personne physique-là, même si j'ai fait reconnaître en 2004 devant l'honorable juge François Godbout la distinction entre l'être humain, c'est-à-dire la personne raisonnable qui n'a pas de numéro d'assurance sociale et la personne physique, Jacques Normandin, qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525, mais qui n'a pas d'identité, donc qui n'existe pas en chair, en os et en âme, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on va parler de caviardage et le caviardage, c'est ce qui est écrit ici, je ne sais pas si on va pouvoir le lire correctement. Attendez un petit peu. Donc, le caviardage. C'est une opération consistant à supprimer certains passages d'un texte écrit, lesquels sont considérés comme gênants, compromettants ou immoraux sur ordre d'une censure quelconque. Et c'est ce qu'utilisent les juges devant les tribunaux judiciaires pour ne pas respecter votre identité. Ça a été utilisé à la commission Charbonneau, ça a été utilisé dans le dossier de Mme Lise Thibault, qui était l'ancien lieutenant-gouverneur au Québec. C'est utilisé dans les cas où vraiment la loi ne s'applique plus, où les droits n'existent pas, où les gouvernants judiciaires, c'est-à-dire les juges qui représentent, qui composent toutes les majestés sans famille royale au Québec et au Canada, jugent les citoyens, les citoyennes, les contribuables ici et les emprisonnent ou se saisissent de tous leurs biens pour tout simplement, éventuellement, détruire tout le tissu familial et le patrimoine familial. Donc, on va débuter directement cette question de caviardage-là concernant le juge Gaétan Dumas au dossier 460-36-000240-143, lequel le juge a effacé le début du repiquage audio de l'audition de la cour quand je me suis présenté. Et je vais arrêter à ce moment-là pour vous l'expliquer davantage. Donc, c'est certain qu'on n'est pas obligé d'être devant une photo ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est ce que j'ai à vous dire. Donc, ce n'est pas ce qui va se passer sur l'écran, mais bien ce que vous allez entendre. Et on va débuter immédiatement. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Donc là, ils m'ont appelé de la salle d'audience dans le palais de justice pour que je me présente au nom de Jacques Normandin. Donc, étant donné que j'ai été jugé sous le nom de Jacques-Antoine Normandin, je me suis préparé pour être capable de m'identifier de la bonne façon au juge dans la salle d'audience. Donc, écoutez bien ça. Guy Fontaine pour la couronne fédérale. N'oubliez pas, il dit pour la couronne fédérale. Donc, il est supposé représenter la reine d'Angleterre et non les nombreuses majestés, dont le juge Gaétan Dumas, c'est un juge de la Cour supérieure. Il représente la reine. C'est lui la reine, dans le fond. Ces gens-là, c'est des majestés sans famille royale qui ont le pouvoir souverain de donner des avis juridiques à nos législateurs. Parce que les législateurs, souvent, n'ont pas la capacité, la compétence, même s'ils sont élus par le peuple, n'ont pas la compétence pour nous servir. Puis, ils sont obligés de demander à une institution privée, qu'on appelle les tribunaux judiciaires, comme la Cour suprême du Canada, pour tout simplement orienter les politiques de nos gouvernements. Je continue. Voyez-vous, ce que dit le juge en question, il est totalement en situation de conflit d'intérêts. qu'il n'est pas là pour considérer mon identité d'être humain qui n'a pas un numéro d'assurance sociale par rapport à la personne physique que je représente, que je n'ai pas renoncé, que je n'ai pas révoqué, qui est Jacques Normandais avec un numéro d'assurance sociale 231-249-525. Il n'avait pas le droit de me dire que c'était des niaiseries, ce que je disais là. Donc, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de compétence. Il m'a dit que je retardais les gens, alors que le jugement précédent, dans ce même dossier-là, qui m'a conduit en prison le 12 décembre dernier, c'était Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas le numéro d'assurance sociale, c'est lui qui a été mis en prison. Ce n'est pas Jacques Normandin qui a le numéro d'assurance sociale, qui n'a pas d'entité en vertu de l'article 4 de la loi sur les faillites et l'insolvabilité, la loi B3 du gouvernement canadien, la loi fédérale B3. Donc, le juge est en parfaite situation de conflit d'intérêts. Il est là pour protéger la fiscalité. Il est là tout simplement pour protéger aussi les demandes du procureur de la Couronne, Guy Fontaine, et du procureur de la Couronne du Québec, Madame Boisvert, Maître Boisvert, à ce que je sache. Et ces gens-là ne sont pas là tout simplement pour servir Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Donc, le chef du Royaume-Uni au Canada, mais ils sont ici, ils sont là à la Cour, tout simplement, comme imposteurs, usurpateurs de l'autorité de la Reine. C'est de l'insurrection. Ils utilisent le titre de Sa Majesté alors que la Reine n'existe plus ici. Il y a eu d'évolution de l'autorité et des pouvoirs du gouverneur général en 1985 par Brian Mulroney au chapitre de loi P1. Et l'article 2 de la loi P1 dit que le Parlement du Canada continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution du gouverneur général. Donc, voyez-vous, c'est ça du caviardage. Personne n'est au courant. Tous ces gens-là ont fait serment de confidentialité de ne pas vous révéler ce que je vous révèle ce matin. On continue. Quel est votre nom, monsieur? Écoutez, moi, je vous demanderais... Quel est votre nom? Non, écoutez, je vous demanderais de vous récuser. Voyez-vous qu'il était au courant que je suis un être humain. Un être humain, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin à vertu du dossier judiciaire. 200-22-028-373-041. Il le savait. Et il ne veut pas faire reconnaître ça parce qu'un être humain n'a pas de dette. Il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, d'accord, mais il n'a pas de dette, ni publique, ni privée. Et là, il a voulu tout simplement renverser ou faire reconnaître que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, c'est la même chose que Jacques Normandin. Alors que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, c'est l'article 1436 du Code civil, alors que Jacques Normandin, c'est les articles 1, 298-301-905 à 907 du Code civil. Donc, c'est complètement différent. Et le juge, en plus de ça, quand il arrive, quand vous arrivez en cours, il va vous dire, vous vous représentez vous-même, bien, représenter, ça veut dire parler pour quelqu'un d'autre. Et quand vous dites oui, automatiquement, vous venez de vous fusionner, vous venez de dire au juge que la personne que vous représentez, c'est vous-même, alors que représenter, c'est parler pour quelqu'un d'autre. Vous vous présentez à la cour, mais vous ne vous représentez pas à la cour pour parler pour quelqu'un d'autre. On continue. Vous étiez dans le dossier de Jean-Marie-Joseph-Pierre-Normandin avec le juge Beauchesne, dans le dossier 460-36-000-240-095. Vous n'avez pas tenu compte, vous avez désavoué le jugement du juge Godbout. Écoutez, ce n'est pas 240, c'est 140. J'ai fait une erreur là-dessus, mais je me suis emporté. Donc, on continue. Dans le dossier 270-22-028-373-041, je ne ris pas, on rit de moi. Écoutez, vous n'avez pas juridiction pour... Je vous demandais respectueusement de vous récuser, c'est tout, dans ce dossier-là. Pas dans les autres, mais dans ce dossier-là. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne veux pas qu'on rit de moi. J'ai fait un mois de prison, le 12 décembre dernier, la juge Beauchesne avait reçu le fameux dossier dans lequel vous avez jugé Jean-Marc Normandain, pour Jean-Marc Normandain, pour Jean-Marc-José Fortueux Normandain. Et ça, c'est la personne raisonnable par rapport au sujet de droit. Vous vous moquez de ça, et moi, je voulais en débattre avant de m'identifier. Je vous demande tout simplement de vous récuser. C'est tout. Dans le dossier-là, vous vous identifiez. Jean-José Pierre-Antoine, de la famille Normandain, représentant autorisé de Jean-Marc Normandain, dans le dossier 200-22-028-373-041. Vous savez que le juge Gaétan Dumas, au dossier 460-36-00-0084-046, a renversé, présentement, il renverse la décision de l'honorable juge Feu, Renal Fréchette, de la même cause supérieure que lui. Dans ce dossier-là, où le juge de la cause supérieure, M. Renal Fréchette, a reconnu les deux entités, puis il s'est pas astiné. Il s'est pas astiné. Puis il a pas traité mon frère de niaiserie, puis d'imbécillité, puis qu'il retardait le monde. Il a reconnu ça, et mon frère a été acquitté là-dessus. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est une lutte à la cause supérieure, contre la Cour d'appel du Québec, contre la Cour suprême du Canada. C'est des juges de la Cour supérieure qui renversent leur propre décision contre le très honorable juge Feu, Renal Fréchette, qui est décédé, malheureusement. Mais vous savez que ça n'excuse pas le caviardage, justement, du juge Gaétan Dumas, qui a refusé de me rendre un jugement écrit, puis pourtant c'est en pénal et criminel, et qui a effacé, justement, une partie de ce qui se passe là-dedans. C'est mon identité. Seuls des avocats peuvent représenter d'autres personnes. Je vous remercie, c'est ça que je veux. Vous ne pouvez... Voyez-vous, il vient de dire que seul un avocat peut représenter la personne physique. Là, il venait de se rendre compte que Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin pouvait représenter Jean-Normandin, et représentait Jean-Normandin comme dans le dossier judiciaire 200-22-028-373-041, que j'ai gagné, parce que le très honorable juge François Godbout a reconnu que Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui n'a pas de numéro d'assurance sociale est le représentant autorisé de Jean-Normandin qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Là, le juge Gaétan Dumas va rejeter la cause carrément, alors qu'il n'a pas le droit de rejeter la cause. Il y a eu d'autres avocats, d'autres juges à la cause supérieure dans cette instance-là, dans ce même numéro d'inscription de la cour, qui ont présenté aussi, qui ont performé ou qui ont agi au dossier. Il y a eu quand même audience devant ces juges-là, la juge Samoisette, entre autres, et la juge Miro, et le juge, je crois que c'est M. Yves Tardif, si ma mémoire est bonne, donc ces juges-là, et le juge Gaétan Dumas n'a pas le droit de casser ou de renverser ou de simplement canceller ou supprimer cette cause-là, puis il l'a fait écouter. Vous ne pouvez pas représenter le genre terminant. Votez. Voyez-vous, donc c'est terminé, et je vous souhaite bonne journée là-dessus, puis écoutez, nous sommes différents, l'être humain qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, et la personne physique a un numéro d'assurance sociale, et là, vous allez voter le 19 octobre, alors que c'est la personne raisonnable, c'est l'être humain qui va voter pour la personne physique qui, elle, est autorisée à voter, mais elle n'existe pas. Elle n'a pas d'entité. C'est à l'article 4 de la loi sur les faillites et l'insolvabilité, chapitre B3, qui est une loi fédérale, qui dit que la personne physique n'a pas d'entité, et vous n'avez pas le droit comme humain, comme personne raisonnable sans numéro d'assurance sociale, d'aller voter pour quelqu'un qui n'est pas écrit dans aucune loi. Bien, c'est ça qui fait la différence entre le fait que vous êtes endetté ou que vous ne l'êtes pas. La personne qui est endettée, c'est la personne physique qui appartient à l'État. Donc, Jacques Normandin, 231, 249, 525, appartient à l'État. Sa dette privée comme sa dette publique appartient à l'État, puis c'est à l'État à régler ça. Mais ça, j'ai toute mon histoire là-dessus. Je sais comment le faire sans mettre le gouvernement dans l'embarras, sans mettre l'administration de la justice dans l'embarras, et sans mettre la population dans l'embarras. Bon, j'ai tout ce qu'il faut là-dessus. On se reparle. Je vous aime. Bonne journée à tous.